Salut les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve dans mon bureau, on va parler en fait de la perte de poids. A quelle vitesse je peux perdre du poids ? Actuellement, nous avons vécu une année un peu particulière, à savoir des salles de sport fermées, à savoir une impossibilité de sortir dans un premier temps, puis après, une liberté partielle. La perte de poids, qu'est-ce que ça demande ? Ça demande un environnement non stressant, ça demande de l'activité physique, et surtout, au niveau de l'alimentation, une régulation. Donc, dans cette vidéo, je vais vous aborder trois éléments. Gestion du stress, optimiser votre motivation au sport, et gérer votre alimentation. Le stress, comment on va gérer ça ? Actuellement, au quotidien, vous pouvez tous avoir un échappatoire. Ça peut être de la méditation, ça peut être un travail de cohérence cardiaque, ça peut être de la lecture, ça peut être justement faire des activités avec des amis. Et, à partir de là déjà, vous réduisez votre stress. Au niveau du stress aussi, pourquoi vous vous embêtez, vous occultez votre esprit à travers, en fait, des choses qui n'ont pas de sens. Par exemple, il se passe une situation et vous n'arrivez pas à vous détacher de cette situation. Alors, c'est une réalité. Cependant, rien ne vous force à ne pas lâcher prise. Donc, comment lâcher prise ? Lâcher prise, c'est en fait d'être conscient du moment présent et d'être amené à savoir relativiser. Donc, toujours soyez mené à relativiser une situation pour justement vous amener à lâcher prise. Maintenant, au niveau de l'activité physique. Nous ne sommes pas confinés en soi, nous sommes limités dans nos déplacements, mais rien ne nous empêche, par exemple, d'avoir chez vous un petit peu d'équipement, une corde à sauter, un spinning, un petit peu peut-être de matériel sportif tel que des assidures de distance, des haltères. Donc, la finalité, d'avoir déjà chez soi, avant même de partir de chez soi, avant d'équipement, c'est une chose. Maintenant, déjà, peut-être se créer une routine, aller faire un peu de sport, courir, marcher. En fait, c'est une première étape à l'activité physique. Maintenant, si vous ne vous mettez pas à l'action, cette activité physique, qu'elle soit parfaite ou imparfaite, n'existera pas. Donc, organisez-vous. Donc, mettez-vous, par exemple, dans votre agenda, des moments spécifiques pour que vous puissiez, justement, faire du sport. Vous vous occupez de vous, en soi. Donc, l'activité physique, en réalité, si vous faites une demi-heure de spinning au quotidien, c'est très bien, si vous êtes, par exemple, très sédentaire. J'avais fait une vidéo avec le Dr Pierre Debrault en rapport au HIIT et au fractionné, où on parle, justement, de ça, de la sédentarité. Et la deuxième vidéo était, justement, en rapport à l'obésité et à la sédentarité. Donc, je vous invite à la regarder. Donc, déjà, je pars sur un premier schéma où je gère mon stress. Deuxième étape, je vais être amené à augmenter mes dépenses énergétiques, créer une activité sportive. C'est créer de l'organisation, en fait. Je vous invite à regarder la vidéo, justement, comment passer à l'action, justement, pour ordonner votre quotidien. Et maintenant, le troisième palier qui est très important, c'est l'alimentation. À quel point je peux perdre du poids ? À quelle vitesse je peux perdre du poids ? Ça, c'est une chose. Par exemple, les fameux régimes chou, les trucs, et tout ce que vous voyez sur Internet, perd du poids rapidement, c'est la fruitaise. Un kilo de gras, de matière grasse, d'adipocyte, on parle, c'est quasiment 10 000 calories pour arrondir. Donc, ça veut dire qu'un seul kilo de gras, c'est là pour vous donner du carburant pendant plusieurs jours. Alors, comment voulez-vous en une semaine, 7 jours, perdre plusieurs kilos de gras, sachant qu'un seul kilo vous donne de l'énergie pendant plusieurs jours ? Déjà, il y a un problème fondamental au point de vue mathématique. Cependant, je ne dis pas que ce n'est pas possible de perdre du poids plusieurs kilos en une semaine. Mais, vous voulez perdre du poids ou vous voulez perdre du gras ? Je pense que vous voulez perdre du gras. Donc, tous ces régimes chou, tout ça, que vous pouvez voir sur les réseaux, qu'on vient me dire, qu'on vient me parler, poubelle, poubelle. Par exemple, de manger un cétogène pour perdre du poids. On perd du poids, pas du gras. On ne perd du gras que sur le temps, en fait, sur la durée. Puisqu'il y a tout le temps une homoestasie qui se crée. Un équilibrage du corps, il est plus antigène que vous, le corps. Mon corps est plus antigène que moi. Et en fait, le jour où j'ai compris qu'il fallait que je suive ce que mon corps me demandait, il y a une césure entre moi qui voulait tout le temps être dans l'ultra contrôle, tout le temps contrôler ce que je voulais manger, tout le temps contrôler les calories, tout le temps, tout le temps, tout le temps. À aujourd'hui où je ne calcule plus mes calories. Par contre, qu'est-ce que je fais ? J'écoute mon énergie. Qu'est-ce que je fais ? Je mange à des heures fixes. Qu'est-ce que je fais ? Je mange en conscience. Qu'est-ce que je fais ? Je mange lentement. Et tout ça m'a amené à avoir en fait un contrôle, dans l'incontrôle en fait. Puisque je ne suis pas en train de me dire, ah là, il me manque 3 grammes de protéines, ah ici, je n'atteins pas mes sources, par exemple d'hydrate de carbone. Non, non, j'ai mangé 2 lipides de trop. Non. Donc, la troisième étape sur l'alimentation. Une alimentation structurée, coordonnée, en rapport à vos besoins. J'écris régulièrement des articles là-dessus. Donc, allez sur mon site, Royal EtoCoaching, section blog, les articles sont gratuits. Vous avez une cinquantaine d'articles. Et après, si vous voulez encore plus loin, vous avez mon livre sur la nutrition moderne, qui m'a pris un an d'écriture. Il y a 250 pages. Donc, vous n'avez pas d'excuses. Donc, première étape, le stress. Deuxième étape, l'activité physique. Troisième étape, sur un épidement de votre alimentation, le contrôle de votre alimentation. Pour vous aider, j'ai créé des playlists de la perte de poids sur ma chaîne YouTube, avec tous les détails. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite une belle année 2021. Et j'espère qu'elle sera cette fois-ci une année productive et bénéfique pour tous. A bientôt.